Ok, donc là on va mettre tout ça en pratique dans des exemples. Je veux tester, j'ai des raisons de croire qu'une certaine drogue pourrait avoir un effet sur la créativité. J'ai un score de créativité qui va de 0 à 10. Je ne suis pas prêt à dire que ça pourrait l'augmenter ou la diminuer, mais je veux tester la possibilité que ça aurait un effet sur la créativité. Ok, mon premier groupe, 8 personnes. Mon deuxième groupe, 8 personnes. Mon premier groupe prend la drogue, il y a un score de créativité moyen de 3.63 avec un écart de 0.5. Mon deuxième groupe prend un placebo, il y a un score de créativité de 7.13, un écart de 0.6 et il y a toujours 8 personnes. Ok, on a un groupe, des deux groupes égaux. Ok, quelle est ma formule? T est égale à x bar 1 moins x bar 2. Peu importe la direction, ça aurait pu être x bar 2 moins x bar 1, je m'en fiche, c'est bidirectionnel. De quoi? Divisé par S, P X bar 1, x bar 1, 2, je l'ai. C'est 3.63 moins 7.13 S, P, je ne l'ai pas. Il va falloir que je le calcule. Voilà, on va le calculer. Ok, on va le calculer. Ok, ça me prend S, P. Comment je calcule S, P. Ok. Ben, je sais que mes deux groupes sont exactement de la même taille. Attendez un petit peu, je dis feuilles qui tombent. Ok. Les deux groupes sont exactement de la même taille. Ok, donc S, P. Ok. Je sais que c'est la racine carrée de S au carré. Ok, ben ça me prend S au carré, P. Comment je fais pour calculer ça? Mais S au carré, P, comme je vous avais dit tantôt, C, P, c'est S au carré du groupe X1, du groupe 1, en le fond. Ok. Plus S au carré du groupe 2, 10 par 2. Ok, ben je peux faire ça, ça. 0,5 au carré, plus 0,6 au carré, C'est par 2. Ok. 0,5 au carré, si je ne me trompe pas, ça devrait donner 0,25. C'est simple. Puis 0,6 au carré, si je ne me trompe pas, ça devrait donner 0,36. C'est en plein somme. C'est par 2. Ok. Ça fait 0,61, 10 par 2. 0,61, 10 par 2. Et ça, ça devrait donner 0,305. Ça, c'est mon S carré, P. Ok, si je mets mon SP que je veux. Donc, mon SP est égal à la racine carré de 0,305. Alright. La racine carré de tout ça est égal à 0,55 à peu près. Ok, j'ai trouvé mon SP. Je vais remplacer mon SP par 0,55, ce qu'il était. Alors, on va calculer ça. Fait qu'allons-y avec 3,63 moins 7,13 est égal à, est égal à moins 3,5. Divided by, disé par 0,55. 0,55 ici. C'était égal tout ça à moins 6,36. Moins 6,36 est mon T observé. Je vais le comparer à mon T critique. Mon T critique, pour l'obtenir, je sais certaines affaires. Je sais que je suis dans du bidirectionnel, du two-tail. Je sais que je suis à 0,05. Et je sais que mes degrés de liberté sont 8 plus 8 moins 2, ce qui veut dire 14. Oui, c'est ça. Et donc, je sais que je suis allé le voir tantôt, mais je vais juste aller le revérifier. Ok, mon T critique est de 2,145. J'ai vérifié ça. Et c'est 2,145. C'est mon T critique, 2,145. Qu'est-ce que je vois? Que mon T observé, en valeur absolue, est beaucoup plus gros que mon T critique. En fait, mon T critique, il pourrait être, parce que c'est unidirectionnel, il pourrait être 2,145 ou bien moins 2,145. Il pourrait être plus ou moins. Moins 6,36, c'est beaucoup plus gros que moins 2,145. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire, dans le fond, que j'ai ma distribution des différences des moyennes. J'ai ma grande moyenne de différence des moyennes. C'est tellement compliqué. 1, 2, 1, 2. Mon T critique est de, disons, plus ou moins 2,145. Donc, 1, 2, 2,145, c'est comme ici. 1, 2, moins 2,145, c'est comme ici. Puis moi, j'ai trouvé un T observé de moins 6,36, ce qui tombe comme ici. Ce que ça veut dire, donc, c'est que cette différence entre les deux moyennes, étant donné 8 personnes chacun, puis les écarts-types suivants, cette différence-là, j'ai moins de 5%, et nettement, moins de 5% de chance de la trouver, si l'hypothèse nulle est vraie. Donc, je vais présposer que l'hypothèse nulle est fausse, ce qui m'amène à conclure que, possiblement, il est peut-être vrai, dans le fond, que la drogue que j'ai donnée a... Attendez, là, je me mélange dans mon hypothèse. Quelle était mon hypothèse, encore? Mon hypothèse était que... Mon hypothèse alternative... Ah, c'était bidirectionnelle! OK! C'était bidirectionnelle, donc... Oui, c'est ça, c'était bidirectionnelle, donc ça ne changera rien du tout, c'est très bien. Est-ce que j'ai fait ça dans la table des... Oui, OK, pardon, je pensais que c'était unidirectionnelle, pour une raison ou une autre. Donc, c'était bidirectionnelle, ce qui m'amène à penser, donc, que la drogue a un impact sur la créativité comparativement au placebo. OK? Donc, ça, c'est un exemple. Vous voyez ce que j'ai fait? J'ai... Tout de suite, je pouvais commencer à calculer mon T. J'ai dû calculer mon SP. Mon SP, je l'ai calculé de la manière suivante, parce que j'avais deux groupes égaux. OK? Je l'ai calculé, le S au carré P, j'ai fait la racine carrée de tout ça, ça me donnait 55, je l'ai plugué là-dedans. OK? Puis, ça m'a donné mon T, que je compare à un Técritique. Fait que là, dans le prochain... En fait, non, je pourrais le faire tout de suite, dans le fond, parce que j'ai assez d'espace dans cette vidéo-là. On va essayer d'autres choses. On va essayer d'autres choses maintenant, où est-ce qu'on a des groupes égaux. OK? On va prendre exactement le même set-up, en fait. X1 prenne la drogue. X2 n'en prenne pas. Ils prennent un placebo. Toujours un score de créativité, OK, qui va de 0 à 10. OK? Cette fois-ci, on va tester pour la possibilité... On va tester l'hypothèse comme quoi la drogue va augmenter la créativité. OK? Donc, notre hypothèse nulle, ça serait que la population des gens qui prennent la drogue ont une créativité qui est plus petite ou égale à la population des gens qui n'en prennent pas. Ça, ça serait l'hypothèse nulle. Puis l'hypothèse alternative, ça serait que la population des gens qui prennent la drogue ont en effet une plus grande créativité que la population de ceux qui n'en prennent pas. OK? On va se mettre un N qui est non égale ici. On va mettre qu'on a, disons, 50 personnes ici. Et puis, 55 personnes ici. OK? Et on va s'arranger pour que ça fitte avec le gars qui est vu, là. Donc, euh... Je vais le faire quand même ici. On va mettre... OK, allez, j'ai dit... Donc, je vais dire, par exemple, on a un score de 9 avec un écart type de 1.5. et puis, on va dire qu'eux, ils ont un score de 6 avec un écart type de 1.30. OK? Unidirectionnel. Point 0.5. Groupe non égaux. On calcule du T. Toujours le suivant. S, P. Je peux le commencer. Puis, en fait, vous voyez ici, comme j'ai presuppo... Comme je teste l'hypothèse que la drogue va être plus forte en termes de créativité, bien, j'ai mis le X1 en premier. Mais si j'avais testé que le placebo serait plus fort, j'aurais peut-être mis le X2 en premier. Ça ne changerait pas grand-chose, mais c'est un peu logique comme ça. Je peux déjà commencer à calculer ça. 9 moins 6, 10 par S, P. S, P, je ne l'ai pas. Il n'est pas là, il n'est pas là. Je vais pouvoir utiliser ça, mais je ne l'ai pas. Fait qu'il faut que je calcule S, P. All right. Calculons S, P. En fait, pour calculer S, P, je vais commencer par calculer... Mon S, P, en fait, c'est la racine carrée de S au carré, P. OK, bien, ça me prend S au carré, P, alors. Comment je faisais ça? Remarquons encore, les groupes sont non égaux. OK? Donc, voici ma formule. OK? N moins 1 pour le premier groupe fois, je devrais faire... En fait, je vais l'écrire comme ça. N moins 1, N pour le premier groupe, moins 1, fois S au carré pour le premier groupe, plus N du deuxième groupe, moins 1, fois S au carré pour le deuxième groupe, sur N1 plus N2 moins 2. OK? All right, bon, bien, allons-y, alors. Allons-y, là. C'est parti. N moins 1, 50 moins 1, 49. OK. S au carré de 1, ça fait 1.5 au carré. Je vais le mettre comme ça, ici. OK? Vous savez, pour ça, 1.5 au carré. Plus, deuxième groupe, j'avais 55 personnes. Ça me donne donc 54 personnes. Fois 1.3 au carré. Disé par 50 plus 55 moins 2. J'ai pris trop de place. Ça fait rien. Je continue ici. Je continue ici. OK? On préspose que c'est... Mais, il continue. OK. 1,5 au carré. En fait, je n'ai pas au carré cette petite mini-calculatrice-là, je pense. Il faut que je fasse 1.5 fois 1.5. Ça donne 49 fois 2.25 qui est plus 54 fois 1.3 au carré. Fois 1.3. 1.69. Disé par 50 plus 55, 105. Right? Oui. 105 moins 2, 103. OK, on va faire ça. 1,49 fois 2.25 est égal à 110.25 plus 54 fois 1.69 est égal à 91.26. disé par 103, égale à 110.25 plus 91.26 est égal à 10 par 103. 1,956. C'est mon S au carré P. Donc, à quoi est égal mon SP? SP est égal à la racine carrée de 1,956. OK. Alors, quelle est la racine carrée de 1,956? Ben, ne saviez-vous pas que c'est 1,398. OK, on l'a trouvé finalement. Youhou! On peut tourner ici. 1,398. Je remplace mon SP ici par 1,398. 9 moins 6. 3, c'est par 1,398. 3, c'est par 1,398. 2,14. Montée observée est 2,14. Quelle est mon T critique? Mon T critique va être un T unidirectionnel à 0,05. pour combien de degrés de degrés de liberté? Pour combien de degrés de liberté? 50 plus 55, moins 2. Ce qui veut dire, je l'ai fait tantôt, là, 105, moins 2, 103 degrés de liberté. Hein? Pour 103 degrés de liberté. Quand je vais voir, je vais voir, je n'ai pas 103, mais le plus proche que j'ai, c'est 100. OK? Et si je vais dans l'unidirectionnel, 1,05, 1,105, 100, ça me donne un T critique de 1,66. De 1,66. 2,14 observée, 1,66. Critique. Version graphique de tout ça. OK? Mon T observé, 2,14. Mon T critique, 1,66. Ma distribution des différences entre les moyennes, avec ma moyenne des différences entre les moyennes. Un écart-type, deux écart-type, pas un écart-type, deux écart-type. OK? Mon T critique est à 1,66. Donc, 1, 1,5, 1,6, c'est comme ici. Tout ce qui tombe au-delà de ce point-ci a une probabilité de 5% ou moins. Mon T observé de 2,14. Il est littéralement un 2, 2,14 ici. En plein, là, regarde ça. En plein, là. OK? 2,14. Donc, je peux rejeter l'hypothèse nulle. Mais quelle était l'hypothèse nulle? Alors, bien, l'hypothèse nulle, c'était que la drogue, dans le fond, c'était que la drogue aurait, serait... Les gens qui prennent la drogue viennent d'une population qui est moins créative ou autant créative que ceux qui n'en prennent pas. J'ai rejeté ça en faveur de l'hypothèse alternative. Donc, j'ai moins de 5% de chance de trouver une telle différence, étant donné ce N et ce N et ce S et ce S, si l'hypothèse nulle est vraie. Donc, je rejette l'hypothèse nulle et je conclue que ça, c'est vrai. OK? Donc, je viens... on vient de terminer deux exemples. On a utilisé dans ces deux exemples, on a utilisé un test T de différence de moyenne. Test T de différence de moyenne. Pour tester la différence entre deux moyennes, une première fois où... On avait un nombre... deux groupes égaux. Une deuxième fois où on avait deux groupes non égaux. La première fois, on l'a fait avec une hypothèse bidirectionnelle. La deuxième fois, on l'a fait avec... bidirectionnelle, la première fois, en fait. La deuxième fois, on l'a fait avec une hypothèse unidirectionnelle. OK? Je pense que la première fois, on ne l'a pas rejeté. Puis la deuxième fois, là, on vient le rejeter. Et c'est comme ça qu'on utilise ça. Et dans les deux cas, c'était le calcul, le plus gros bout, dans le fond, là. Le plus gros bout de tout ça, le bout qui était vraiment buggant dans les deux cas, c'était de calculer ça. Ce SP. OK? Pour calculer le SP, il fallait calculer le S au carré P. Je ne vais pas renner tout ça, là. Mais, vous vous souvenez, il y avait deux formules différentes. Une, si les groupes sont de taille égale. Et une autre, si les groupes ne sont pas de taille égale. OK? Donc, je vous laisse là-dessus. Merci.